Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 16e partie du cours sur les espaces vectoriels normés. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème de RIS. Rentrons alors dans le viste sujet. Soit E norme, un cas espace vectoriel normé avec K, soit le corps des réels, soit le corps des complexes, appartenant à la paire R-C. Démontrons que dimension de E super égale à LF0, dimension infinie, implique que la boule fermée de centre 0E et de rayon 1, c'est-à-dire la boule unité, n'est pas compacte. Donc, montrons que pour toute N de N et pour toute famille finie XK pour K appartenant à 0N appartenant à E0N, il XY appartenant à E tel que pour tout K de 0N, norme de Y-XK est strictement super un ennemi. Donc, en considérant pour ZN, pour N appartenant à N appartenant à E puissance N, nous pouvons appliquer le lemme de RIS sur les éléments de la famille vecte de ZK appartenant à E pour K appartenant à 0N, pour N appartenant à N appartenant à SEV de E puissance N. Poursuivons la démonstration. Donc, nous pouvons donc constituer une suite XN pour N appartenant à N appartenant à la sphère de centre 0E et de rayon 1, donc la sphère unité puissance N, telle que pour toute MN de N2, M est différent de N, implique que norme de XN-XM est strictement super un ennemi, par rapport justement à ce que nous avons vu précédemment. Donc, la boule fermée de centre 0E et de rayon 1 n'est pas compacte. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Nous savons également que dimension de E est finie, donc appartenant à N, implique que pour toute partie A de E, il existe R strictement positif tel que l'adhérence de A est incluse dans cette boule, de centre 0E et de rayon R, implique que A est compacte. Donc, a fortiori, dimension de E appartenant à N, implique que la boule fermée de centre 0E et de rayon 1 est compacte dans E. Nous en déduisons alors le théorème de RIS, qui va nous indiquer justement que dimension de E est super égale à LF0, c'est-à-dire est infinie, est équivalent à dire que la boule fermée de centre 0E et de rayon 1 n'est pas compacte. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 17ème partie.